Oh, bonjour ! Aujourd'hui je vais vous parler d'un tout petit truc qui m'agace, c'est Apple et sa façon d'être overpriced, c'est-à-dire tout est trop, trop, trop cher dans l'extrême. Alors de toute façon, ça c'est assez connu et je pense que tous ceux qui me suivent et qui vont regarder ces vidéos seront d'accord avec moi, les produits Apple sont excessivement chers pour ce qu'ils valent. Je ne recommanderais jamais assez Android qui fait exactement la même chose mais qui propose une gamme et un éventail énorme, c'est-à-dire que vous avez pour tous les goûts, tous les désirs, tous les budgets, c'est déjà pas mal comme argument parce que chez Apple il n'y a pas tous les budgets, pas tous les désirs et pas tous les goûts. Parce que c'est trois couleurs pour le portable et tous les désirs parce qu'il y a deux dimensions et il n'y a pas vraiment pour tous les budgets parce que c'est minimum 600-700 euros. Le prix d'un très très, on ne va pas dire très très bon mais bon, bon PC de gamer. Je dis, un PC de gamer ça commence à environ 400 euros. Et 700 euros c'est déjà du bon niveau, c'est pas de la merde. Donc vous avez un petit truc comme ça là, qui coûte 700 euros. Donc moi j'ai toujours détesté cette marque parce qu'en plus, en plus de coûter cher, vous ne pouvez pas en faire ce que vous voulez, vous êtes limité à aller sur l'App Store, télécharger et surtout beaucoup encore acheter derrière. Déjà ça coûte cher. Mais en plus vous raquez derrière de façon supplémentaire et presque infinie. Donc au final vous vous retrouvez à plus que 700 euros, tout achat confondu. Donc voilà, je déteste et je conseille Android parce que vous avez pour tous les budgets, vous voulez un super portable hyper cher, super tendance, vous allez raquer. Et pour ceux qui n'ont pas de budget, vous avez votre portable pour un tout petit prix. Évidemment vous n'avez pas les dernières nouveautés par les super technologies mais vous avez un bon petit portable pour commencer, pour débuter, c'est plutôt bien. Et pour ceux qui aiment bien bidouiller, voilà, c'est le rêve, c'est le rêve. Et moi j'adore bidouiller, par exemple accéder à mon NAS personnel, serveur pour faire simple, de stockage, depuis mon portable. C'est absolument incroyable quoi. Depuis le portable, je check tout le contenu, je peux déplacer, je peux copier, je peux prendre depuis mon PC vers mon serveur. Depuis mon portable, c'est absolument incroyable. C'est une boîte à outils Android, donc c'est pour ça que j'adore. Enfin bref, là n'est pas le sujet de la vidéo, en gros j'ai feuilleté ça, puisque je viens de le recevoir, on est passé midi, ouais. Et pratiquement tous les jours, ou tous les deux jours, il y a des personnes qui viennent déposer la publicité. Alors, sauf pour ceux qui évidemment ont mis sur la petite boîte à lettres, je ne veux pas de publicité, donc cela ne reçoive pas. Et de temps en temps, à l'occasion, je consulte les tendances actuelles au niveau technologique. C'est-à-dire que, voilà, vous avez le truc de Cora, et vous avez exactement, bon, ils vont faire une présentation des produits qu'ils pensent vendre en faisant une présentation, parce qu'évidemment, ils choisissent bien évidemment chacun des trucs qui sont présentés ici. Donc, voilà, il faut une sélection. Et moi, je vais toujours dans la sélection technologie, ou informatique, quel que soit le magazine d'ailleurs. Et je regarde ce qui est mis en avant, ce qui, entre guillemets, se vend. Et à chaque fois, je suis s'essidéré, parce que c'est toujours des marques de merde. Alors, ça dépend ensuite des magazines et des journaux. Par exemple, alors, je ne sais pas si vous le voyez, je ne pense pas que vous le voyez, mais ici, nous avons un lecteur DVD à 20 euros par Takara Vidéo. Je ne suis pas sûr que vous connaissez cette marque. Nous avons ensuite, ici, Techwood, un écran de télévision Techwood. Voilà. Je suis sûr que vous ne la connaissez pas non plus, cette marque. Ensuite, c'est une chaîne IFI, enfin, une micro-chaîne à 40 euros. Je suis sûr que vous ne connaissez pas non plus cette marque. Il y en a plein, comme ça. Et ça me sidère, parce que là où je vous ai dit que je détestais Apple pour sa politique, je déteste tout aussi les sous-marques, enfin, les petites marques. Il y a des petites marques que j'affectionne particulièrement, parce qu'elles font du très, très beau travail. Mais il y a des sous-marques, comme ce que je viens de vous présenter, qui font du matos informatique et électronique et technologique, à un prix ultra compétitif, mais avec une qualité et une durabilité et une sécurité aussi, parce qu'il y a certains produits qui peuvent vous péter la gueule. Si, par exemple, vous achetez un PC à 2 euros, je ne vous dis pas, vous avez intérêt à prendre la batterie et l'appareil avec des gros gants blindés et avec un casque, parce que ça peut vous péter la gueule. Voilà, ce n'est pas impossible. Et, voilà, je déteste typiquement toutes ces sous-marques qui vous vendent des produits. Et comme, vous voyez, c'est un magazine, et ce genre de trucs sont distribués un peu partout, dans la maison de la petite ménagère, quoi. Et elle, comme elle n'y connaît rien, elle va dire, « Ah, bah tiens, il y a un lecteur DVD, j'en cherchais un depuis longtemps, on va se laisser tenter, évidemment. » Et le truc, c'est que ces produits sont faits pour être vendus immédiatement, sur un coup de tête, quand on se dit, « Putain, un lecteur DVD à 20 euros, ça ne coûte pas cher, j'achète ! » Voilà. Et j'ai une aversion pour tous ces sous-produits, parce que ça ne dure pas, parce que ce n'est pas de la bonne qualité, parce que ça tombe en pièce avant même que ça sorte de la zone de garantie, parce qu'évidemment, tous ces matos sont garantis un an. Voilà, je pense que ça doit être le minimum, parce que je n'ai jamais vu garantie deux mois ou un truc comme ça. Toujours garantie un an. Mais vous pouvez être sûr que l'année suivante, vous allez de nouveau passer la caisse pour raquer de nouveau. Et sur le long terme, si vous prenez des produits que de sous-marques, je ne suis pas sûr que ça vous revienne moins cher d'acheter un produit de marque et cher, mais pour le garder durablement. Moi, j'ai toujours l'habitude d'acheter des trucs assez chers, mais c'est un truc qui s'apprend, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas... Ça ne vient pas de soi comme ça. On a tendance à d'abord regarder le prix et ensuite le matos. On se dit, ah, un PC portable pour tant et tant d'euros. Et on va prendre évidemment le moins cher, parce qu'on a envie de garder du fric, du fric, du fric, du fric de son côté. Mais au final, on lâche quand même, parce que l'ordi ne va pas tenir, etc. Il va se péter la gueule, il va exploser. Je vais à un cas extrême. Pas exploser, mais il y a des pièces qui vont commencer à mal fonctionner, etc. Et donc au final, vous vous retrouvez avec un ordi qui ne fonctionne qu'à moitié, parce que c'est que de la sous-marque. Alors, ce n'est pas une constance. Ce n'est pas une constante. Il y a certaines sous-marques, il y a du matos qui fonctionne très bien. Mais avec l'expérience et le nombre de matériel qui m'est passé sous les mains, je peux vous assurer que le matos que j'utilise actuellement, c'est que du truc de marque. Mais pas de marque que je viens d'acheter. C'est de la marque même assez vieille. J'ai mon écran de PC, je l'ai depuis 4-5 ans. Toujours le même. Il y a un HP, toujours le même. Il fonctionne aussi bien que le premier jour. Ma tour est assez nouvelle, parce qu'il fallait que j'augmente, que j'achète un nouveau palier pour les jeux vidéo. Parce qu'il faut des nouveaux standards de puissance, etc. Donc, on augmente. Mais l'ordi portable que j'utilise actuellement, c'est un Dell vieux de 7 ans. Vieux de 7 ans et que j'utilise avec la dernière version d'Ubuntu. Je l'avais utilisé avec Windows 7, mais bon, de moment Windows 7, Windows, ça casse les couilles, ça bug à mort. Enfin, ça bug à mort. C'est juste que c'est casse-couille, il faut réinstaller. Je ne sais pas. J'aime bien Linux aussi, comme c'est un PC que j'utilise occasionnellement et pas vraiment pour faire des travaux professionnels. Pour revenir au sujet, c'est justement un vieux PC, mais de marque. Dell Latitude. C'est un PC d'entreprise. Et ce genre de PC sont assez chers. Mais, en contrepartie, vous avez la garantie que celui-ci va durer. Et si vous avez la garantie que ce contrat tacite qui n'est pas respecté, c'est-à-dire que votre matos tombe en panne alors qu'il était garanti que celui-ci fonctionne parfaitement pendant 4-5 ans, vous avez la possibilité de contacter et de vous faire rembourser. C'est le cas aussi pour les petites marques, mais là où il y a une différence, c'est que la petite marque, elle s'en fout. Elle vaut un produit, elle n'a rien à foutre de sa reputation. Elle joue la vente de son produit sur le prix. C'est-à-dire que la personne ne va pas regarder quelle est la marque qui a fabriqué, elle va regarder sur le prix. Alors qu'une marque, elle, elle va jouer sa vente, la vente de son produit sur sa marque. C'est-à-dire, qu'est-ce que la marque va induire dans la tête du consommateur. Par exemple, quand vous dites Dell, vous dites tout de suite entreprise, professionnelle, qualité. donc, vous allez être indulgent au niveau des prix. Vous allez dire, bon, ça coûte cher, certes, mais je suis sûr que dans 2-3 ans, j'ai encore mon ordi portable et je peux toujours, toujours l'utiliser. Voilà. Et voilà. Donc, ces grandes marques jouent surtout sur leur réputation, alors que les petites jouent sur le prix. On s'en fout si votre produit tombe en panne. Généralement, ce n'est pas les plus malins qui vont acheter des produits de sous-marre. Ceux qui s'y connaissent vont toujours acheter des produits un peu plus chers. Pas les plus chers. Ils vont arriver à faire la différence, différencier les produits et arriver à un juste prix. C'est-à-dire dire, je ne vais pas aller plus cher, ça ne sert à rien. Pour le peu de trucs qu'on me rajoute, je ne vais pas rajouter 100 euros. Ça, ça me suffit largement. Mais je ne vais pas descendre non plus plus bas parce que je veux un truc de qualité. Donc, je vais arriver à un juste milieu. Et ça, c'est seulement certains pros ou des personnes qui ont assez d'expérience pour sniffer le produit qui est pile-poil au milieu ou alors sniffer le produit qui est trop cher par rapport à ce qu'ils proposent ou alors le produit qui est à chier même si le prix est alléchant. Parce qu'on sait très bien qu'un truc à 20 euros du matos électronique, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer du tout. Au moindre choc, pim ! Ciao ! Et tu repasses la caisse. Comme c'est une petite sous-marque. Donc, laissez vos avis en commentaire aussi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord aussi ? On peut ne pas être d'accord. Mais toujours avec des arguments. Argumentez toujours en faisant valoir votre expérience parce que vous aurez peut-être eu l'occasion d'utiliser des trucs qui ne sont pas du tout connus mais qui fonctionnent très très bien. Ce qui est tout à fait possible. Il n'y a pas de constance. Donc, voilà. C'était juste simplement mon avis sur ce sujet parce que ça me... Là, ça me tient les boules. Tu vois ? Et donc, ça me fait chier. Quand je vois des amateurs qui viennent chez moi et qui disent oui, mais ça coûte moins cher. Donc, c'est mieux. Ok. Il y en a qui ont bien été bassinés là-dedans par les grosses marques et les spots publicitaires. Acheter moins cher, c'est mieux. Oui, mais au final, c'est comme un principe d'abonnement. Vous raquez tous les mois et au final, quand vous regardez le prix, vous vous êtes ouh, ça m'a coûté plus cher au final. J'ai acheté 50 PC à 100 euros. Ça me fait beaucoup plus cher qu'un PC à 500 euros direct. Voilà. Il y en a qui ont bien été moulinés par les publicités depuis pas mal de temps et quand même en plus ils sont amateurs. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Les commentaires pour débattre et moi je vous dis à ciao, bonsoir. Merci.